n'ayez crainte spectateurs de youtube ce n'est que ma tête du dimanche matin n'ayez crainte bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui écoutez je vous retrouve on est dimanche dimanche matin aujourd'hui au programme ça va être vraiment petite routine chill tranquille je prends du temps pour moi je reprends le travail demain étant donné que j'ai eu le co vide fin janvier voilà j'étais arrêté pendant environ dix jours et je du coup je n'ai pas pu faire grand chose à pas être toute la journée sur le canapé donc voilà je commence à me remettre tranquillement on va dire c'est la tempête dehors vraiment je vous montrer c'est flippant ça fait trois semaines qui flotte franchement j'en ai marre je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai reçu de la part de mademoiselle bio je vous remettrai tous les liens en barre d'informations rapidement après je testerai les produits avec vous et notamment du make up parce que mademoiselle bio a sorti une gamme de maquillage j'ai choisi en fait une eau florale à la fleur d'oranger c'est nickel en fait le matin pour on va dire hydrater le visage alors je vais m'en mettre tout de suite ça sent trop bon la fleur d'oranger j'adore ça donc il ya plusieurs senteurs sur le site j'ai également pris une lotion tonique éclat et soins puisque voilà je n'avais pas de lotion justement pour le démaquillage pour la phase on va dire démaquillage etc pendant le démaquillant j'ai pris un démaquillant bifasé douceur donc on verra ça j'ai également pris une huile démaquillante j'adore les huiles démaquillantes notamment sous la douche c'est ultra efficace et j'ai entendu énormément de bien sur cette huile donc j'ai hâte de la tester j'ai également pris un sérum purifiant expert donc il aide la peau à retrouver son équilibre et à révéler son éclat donc je l'ai déjà testé hier soir donc on verra pour la suite toujours dans la partie hygiène soins j'ai pris un gel intime parce que je n'en avais plus justement je trouve que c'est bien d'avoir quand même un produit spécifique pour on va dire cette partie du corps et du coup pour le makeup j'ai pris donc le fond de teint lumineux spf 15 donc éclat naturel longue tenue voilà comment il se présente en fait c'est un format pompe tout simplement j'ai également pris un fond de teint en poudre en fait donc toujours spf 15 donc on va le tester juste après du mascara donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner montre rapidement la brosse c'est des picots assez classique donc c'est le mascara 3d expert j'adore la gamme en fait le packaging rose poudré comme ça et enfin pour terminer dans le makeup j'ai pris une éponge maquillage un beauty blender parce que les formes comme ça ce sont vraiment mes formes préférées et enfin j'ai pris un petit pinceau kabuki je me suis dit que ce serait pas mal pour appliquer le fond de teint poudre justement donc écoutez il est tout doux en plus donc on va tester ça directement en tout cas pour le makeup c'est parti bon je vais aller d'abord humidifier mon petit beauty blender pour voilà que ce soit plus facile à appliquer le fond de teint regardez comme elle a doublé de volume c'est marrant il est assez liquide quand même bon la teinte que j'ai choisi a l'air pas mal alors déjà l'éponge j'adore elle est ultra bien malléable en fait elle est très pratique la pointe elle est nickel pour aller justement au niveau du coin interne de l'oeil écoutez le fond il est plutôt pas mal en fait il est assez naturel un teint assez lumineux je trouve je vous montre de plus près mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal on verra s'il tient bien en tout cas dans la journée gros coup de coeur pour cette éponge j'adore j'ai bien envie de de mettre du coup la petite poudre et le combo fond de teint avec la poudre c'est c'est parfait je trouve là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit peu de poudre bronzante et de blush et je pense que le temps sera plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez make up terminé c'est simple c'est naturel et je trouve que c'est parfait très contente de cette gamme de make up mademoiselle bio honnêtement j'ai hâte de tester d'autres produits j'ai vu qu'il y avait notamment un blush un bronzer donc pourquoi pas je voulais très bien sûr les liens à des articles en barre d'informations je trouve que le résultat est très naturel donc je suis plutôt très contente jamais sans mon apple watch ça fait bientôt un mois que j'utilise l'apple watch et honnêtement je suis très très contente vraiment d'avoir un suivi sur votre activité physique c'est bien pratique donc je vais faire ma petite to do liste de la journée j'ai pas mal de choses à faire et je vais bien sûr vous montrer tout ça donc déjà j'aimerais planifier ma semaine prochaine c'est vraiment un truc que j'adore faire je vais pas me planifier de sport la semaine prochaine parce que je sens que là avec le covid mon corps il est pas tout à fait rétabli je suis assez essoufflée quand je suis voilà peut-être je monte un étage je suis essoufflée donc ça va prendre un peu de temps donc je pense que d'ici deux semaines je reprendrai le sport tranquillose j'ai toujours ce semenier en fait un que je mets sur mon bureau et c'est super parce que je vois directement de visu comme ça en un coup d'oeil je vois ma semaine donc c'est parfait j'aimerais bien faire ma petite manucure donc avec manucuriste aujourd'hui on va tester ça il faut que je fasse ma pâte à crêpes parce que j'ai bien envie de faire des crêpes pour le goûter je vais vous partager également mes menus pour la semaine prochaine puisque j'ai déjà fait mon batch cooking hier je vais vous montrer d'ailleurs mon frigo avec tous les plats qui sont préparés c'est tellement satisfaisant je conseille vraiment vous y mettre si jamais vous avez envie de trouver une organisation dans bien votre quotidien pour manger plus sainement pour être beaucoup plus organisé et pour que ce soit moins prise de tête la semaine surtout si jamais vous voulez je vous fasse une vidéo je vous montre comment je fais mon batch cooking n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc la semaine prochaine on va manger une soupe de ravioles c'était un pur délice j'ai trouvé cette recette sur le site joe donc c'est une application tellement bonne franchement cette recette alors on va faire un petit salé aux lentilles donc pareil ça c'est super bon des boulettes de viande avec une petite purée de pommes de terre et une poulée de légumes et pour terminer une bonne petite soupe de courge butternut lait de coco et puis avec une petite salade et des oeufs plat ou une omelette à voir donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait deux soupes une petite soupe butternut lait de coco et là c'était une soupe avec des légumes poireaux brocoli pommes de terre ici on a un reste de quiche que j'avais fait également ma soupe de ravioles mais pas de terre qui sont déjà pré cuites j'ai lavé toute ma salade et là ensuite en dessous c'est mon bac à légumes où je ferai mes entrées directement bon allez on va faire notre petite pâte à crêpes j'ai hâte donc vu que c'était la chandeleur cette semaine et ben je vais la mettre un petit peu au frais pendant une heure comme ça je la ferai après manger comme il est déjà midi je vais faire à manger ça va être très simple je vais prendre un petit peu des soupes que j'ai préparé du coup on va faire une petite salade composée rien de bien compliqué et puis on fera les crêpes en dessert de régaler est-ce qu'on se ferait pas nos petites crêpes là je pense que la pâte elle est bien fraîche je vais sortir tout ça et je vais essayer de faire ce que je peux et on va essayer de retourner la galette la crêpe la crêpe il a pas de grume pour moi perso je roule mes crêpes j'aime pas les plier en quatre vous allez croire que je passe ma vie à manger dans the log mais c'est un peu le cas donc voilà le petit set manucuriste donc c'est un petit peu le bazar parce que je vous l'avais déjà présenté dans mon précédent vlog avec mes cadeaux de noël etc donc on va commencer rien de bien compliqué c'est comme du vernis semi-permanent classique donc une base couleur en deux couches et un top coat donc écoutez let's go j'ai mis un petit peu de lumière je vous montre de plus près mais sur la lampe uv vous avez donc un bouton pour la base la couleur et un autre pour le top côte donc c'est bien expliqué alors je vais sortir tous les produits voilà les deux couleurs que j'ai prise donc celle ci c'est un rouge bordeaux donc c'est la dark pensy et ici c'est la couleur bois de rose je vais tester avec le rouge pour voir ce que ça donne vous voyez c'est bien expliqué donc la base c'est le numéro 1 la couleur numéro 2 et ensuite le top coat c'est le numéro 3 donc je vous montre un petit peu voilà ça brille légèrement c'est la base et donc je vais venir appliquer maintenant en deux couches la couleur bon écoutez je vais pas aller plus loin dans cette séquence manucuriste qui est clairement un flop je vous montre l'état catastrophique de mon premier ongle ça c'est ma première main vous voyez à peine j'ai touché quelque chose qui enfin ça s'est collé dessus par en cacahuètes la fin je sais pas si c'est moi qui suis pas doué mais quand j'utilise parce que j'ai un kit de manucure peguissage quand j'utilise ça ça ne me fait pas du tout ce truc là je ne sais pas si c'est un flop mais clairement manucuriste je suis déçu je suis très déçu je vois du bien partout de ces trucs là pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi suis-je bête suis-je je suis pas une infirme quand même je sais je sais comment on met du vernis donc je suis très 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 déçu donc je pense que ça va finir en vente sur mon vintage parce que clairement je ne l'utiliserai pas je vais faire plutôt ma manucure sur peguissage et ce sera ce sera mieux tant pis ça abîme un peu plus les ongles mais là clairement je peux pas rester bon et bien écoutez mission réussie sauf que c'est pas avec manucuriste c'est avec peguissage voilà donc j'ai utilisé peguissage bah c'est cette couleur ci si jamais ça vous intéresse christmas red bon c'est bien dommage pour manucuriste je sais pas si j'ai eu peut-être deux vernis défectueux ça fait quand même beaucoup pourtant j'ai respecté le temps de pose etc qui est noté sur sur le papier donc je sais pas j'ai demandé j'ai fait un petit sondage sur instagram et voilà il ya deux trois personnes qui me disent qu'elles sont pas trop contentes de la tenue des autres qui me disent bah moi ça se passe nickel alors je sais pas si c'est moi qui ai un produit défectueux peut-être alors avant d'aller planifier ma semaine je vais aller mettre au frais pendant dix minutes ce masque donc pomelo en co donc je vais l'appliquer avant de faire mon shampoing etc pour qu'ils viennent nourrir mes cheveux je vous retrouve dans ma salle de bain donc j'ai été chercher le petit masque capillaire transformateur et protecteur de couleurs donc pour vous expliquer rapidement la marque pomelo en co c'est une marque vegan cruelty free c'est une marque qui propose des produits sans sulfate sans silicone également donc là en fait je vais prendre une petite noisette de produits voilà comment ça se présente ça va fondre au contact de ma peau donc ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise ces produits justement j'attendais d'avoir assez de recul pour vous parler de la marque tout simplement et des produits si ça m'a plu ou pas je vais venir l'appliquer au niveau de mes pointes donc là en fait après je les attachés et je vais les laisser poser environ 30 minutes j'ai les cheveux qui sont assez secs et donc moi j'ai besoin d'un produit qui va les nourrir vraiment et de là en tout cas de ce que j'ai pu tester en tout cas pour le moment je suis plutôt contente voilà on va laisser poser 30 minutes et ensuite on va revenir pour faire la petite routine en attendant on va les planifier avant que j'oublie si vous avez envie de procurer les produits de chez pomelo en co je vous remets mon code promo juste ici c'est suzette yt si vous voulez bénéficier d'une très jolie surprise sur votre panier donc n'hésitez pas je remettrai tous les liens en barre d'informations je commence avec le shampoing j'en fais en général deux donc c'est la gamme peach paradise donc c'est un shampoing nourrissant à la noix de coco j'ai pu tester l'huile démaquillante de chez mademoiselle bio et comme vous pouvez le constater elle est vraiment super elle démaquille vraiment très très bien au vu de ma tête je pense que ça se voit elle est efficace je continue avec l'après shampoing pour démêler mes cheveux donc toujours de la même gamme à la sortie de la douche je viens mettre un petit peu d'eau florale à la fleur d'oranger et j'utilise le démaquillant bifacé de chez mademoiselle bio et comme vous pouvez le constater le coton est assez propre puisque lui il avait vraiment bien fait son travail j'en suis super contente elle est très efficace je rajoute un petit peu de lotion purifiante et j'applique donc le sérum attention magie du montage je viens donc pour terminer cette routine rajouter donc un sérum donc c'est le vanilla elixir il s'agit d'un mélange d'huile ultra nourrissant à base d'églantier et de vitamine e bon et bien c'est ici que s'achève cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ce petit blog tranquille en mode cocooning pour un dimanche n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations je vous aurai mis tous les liens des articles que je vous ai présenté voilà en tout cas moi je vous fais de très gros bisous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait de liker la vidéo ça fait toujours plaisir et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo